bonjour mes chers apprenants comment ça va j'espère que vous êtes en bonne santé bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons entamer l'unité 6 qui parle des festivals des muslims au Marais. On va découvrir un texte narratif sur le thème des muslims des fiançailles au Maroc. Merhaban asdiqai et tamanan sa koulo bi khair. Idan sa narafi hadal vidio al l'ouhda sadi sa alati tetekelem an il meharajan meharajanat waal moisim fi al maghrib. Wosnetekelem an darse sardi aladi yaki an mausim al khotoba fi bazd l'monatik au l'jahat maghribie. Avant de lire quels sont les muslim que tu connais? Je connais par exemple le muslim de souris. Mausim l'habimuluk qui se trouve asfro. Yani l'addiy te wajati madinette safro al maghribie. Qu'est-ce que vous voyez dans l'image? Donc dans l'image il y a des des hommes et des femmes. Des hommes et des femmes. Yani fi mausim. Regardez tout le monde est heureux. Les gens chantent. Les femmes sont contentes. Qu'est-ce que c'est? C'est un sanctuaire. Yani huwa ibara an darih au makan muqaddes. Ya zoro hun nisa fi au rijal fi a al moisim. Le moisim des fiançailles. Mausim al khotoba. Alors que le village vient à bout des moissons. Bayna ma takhtaribu al qarya min nihayet al moisim. Des moissons on va chercher la définition. Donc regardez moissons. Période où l'on récolte les céréales à la fin de l'été. Wah? Eh al chassad. Moissons c'est-à-dire chassad. Ou moissim al chassad. Eh il y a la fattera التي n'ajini fi ha. Eh eh eh. Matalane hubub al qamh fi ni haeite al saif. Bayna ma takhtaribu al qarya min nihayet al chassad. Dans la chaleur et la lumiere de l'été. Fih chararata wadaw il saif. En isatant avec impasience le moussem. Les fiançailles, la fête la plus importante dans la région d'Emléchil. Il y a la monnaie la plus importante dans l'Émiléchil. On va chercher Emléchil. Région du Maroc située dans le Grand Atlas. Il y a un qui est en Algérie. Il s'agit d'Atlas en septembre les mois sont achevés. En septembre, la grande tribu de l'Eythiddo à laquelle appartient la famille d'Anissa. La carrière d'Eythiddo se rassemble autour du sanctuaire sanctuaire le voilà d'arrih ou maquin mouqaddes du sang cidi Aحمad l'megni d'arrih wali wali taqi ismouhu Aحمad l'megni qui se trouve juste à côté d'Emléchil chaque famille mante sa propre tante يعni كل l'oua il a t'abni treymetaha un souk immense est installé يعni souk khabir yatawajad l'milch le thé achay et toutes les provisions nécessaires pour l'hiver wa kullo ma yazem l'ifasl achita le muslim des fiancées tire son nom d'une très ancienne histoire muslim khutoba achada ismahu min qissa qadima autrefois deux jeunes amons de trébues différentes s'étaient promis l'un à l'autre fi ssabiq kana itnani min ouchaq alqabail murtalifa qad waada kullo wahidun minhouma l'akhar leur union s'était heurtée au refus de leurs parents et à celui des deux chefs de trébues qubiyat tihaduhum bilraft walidayhim wa rafida wa rafida za'imay alqabail alaqatahouma désespérés ils avaient abandonné leur village pour monter sur haut dans la montagne au dessus d'imlishil kano qad yaisa wa hajaru qriyatahum liyassadu ila ala aljabal jabal imlishil ils avaient pleuré longuement jusqu'à ce que mors s'ensuiva bekiyat tihwala lwaqt hatta almawt et leur larme avait formé les deux lacs qui portent aujourd'hui leur nom isli et tisli wa buka a hum shakala birkatayn allati tihamilu l'an ismihima isli et tisli aujourd'hui le musim des fiancées reste l'occasion pour les jeunes gens présents de faire connaissance de se choisir et de se fiancer wal'an morsim morsim l'ukhat yi morsim morsim l'ukhat le taharruf au furce les shabab l'haiderin la taharruf على l'abadi yin l'abadi l'abadi l'aght yin l'aght yin l'aght yin l'aght morsim anisa se ron au burdu l'ak desli tout l'année, Anissa se met à la Birka, devant sa bouteille calme, elle est frissante avant la jamal, elle n'arrête pas de penser à son cousin et depuis ce temps-là, il s'arrête de penser à son cousin qui vit dans l'autre côté d'Amnichil cette année encore, il participera à la Fantasia sur la vase plateau battu par le vent, les meilleurs cavaliers de la tribu, armés de leurs fusils et habillés de blancs se placent en ligne pour une course d'une extrême rapidité comme on s'appelle l'auteur du texte, c'est clair, Feillère et Sophie Dufé alors, d'où est extrait ce texte ? ce texte est extrait de l'ouvre Leila, Réda et Anissa vivent au Maroc de quoi parle-t-il ? Où cet événement a-t-il lieu ? il parle du moussm des fiançailles, cet événement a lieu à Amnichil quelle tribu fait ce moussm ? où se réunissent les familles ? et pourquoi ? donc on va répondre aux questions 4 c'est la tribu de Eït Hadiddo 5 où se réunissent les familles ? les familles se réunissent autour du sanctuaire du Saint Seydihmed al-Marni qui se trouve juste à côté d'Amnichil pourquoi ? pour échanger les récoltes et s'approvisionner pour l'hiver pourquoi les deux lacs s'appellent-ils Isli et Tisli ? les deux lacs s'appellent Isli et Tisli en mémoire des deux amants dont les pleurs avaient formé ces lacs en quoi consiste la fantasia ? la fantasia c'est la course des cavaliers que permet le moussm des fiançailles aux jeunes gens d'aujourd'hui ? donc le moussm des fiançailles permet aux jeunes gens aujourd'hui de se marier et de se fiancer donc ce texte est extrait de l'ouvre leila, Rayda et Anissa vivent au Maroc ils parlent question numéro 2 ils parlent du moussm des fiançailles cet événement a lieu à Amnichil région du Maroc située dans le grand atlas 3 le moussm des fiançailles commence en septembre une fois les mois sont terminés c'est la tribu de Eyt Hadiddo numéro 4 5 les familles se rayonnissent autour du sanctuaire du Saint Sidi Ahmed al-Marni qui se trouve juste à côté d'Amnichil ceci pour échanger les récoltes et s'approvisionner pour l'hiver les deux lacs s'appellent Isli et Tisli en mémoire des deux amants dont les pleurs avaient formé ces lacs comment j'ai compris ? coche ce que tu as fait pour comprendre la signification des noms Isli et Tisli j'ai lu tout le texte j'ai cherché dans un dictionnaire j'ai lu le paragraphe qui parle de l'histoire d'Isli et Tisli j'ai lu le paragraphe qui parle de l'histoire d'Isli et Tisli j'ai lu le paragraphe qui parle de l'histoire d'Isli et Tisli merci